Salut à toutes et à tous, je fais cette vidéo suite à ma sortie d'hier, j'ai allé dans tous les sens. Je voudrais déjà m'adresser à ceux-là, mais pas ma sortie d'hier, j'ai dû blesser. J'ai dû blesser sans savoir. Cette sortie d'hier, en effet, je l'ai fait parce que je me sentais soulagé, parce que je me sentais enfin délivré. Quand j'ai vu le direct de mon ami frère Tani, un homme qui a clarifié la vérité, je me suis dit, enfin, ça a peut-être mis le temps. Mais enfin, parce que ça faisait plus de 16 ans, 17 ans, que je suis persécuté, que j'ai été toujours persécuté par Noguay. A chaque fois qu'une petite histoire vient se présenter sur la toile, il vient vénimer, il vient me déstabiliser. J'ai tout fait pour arranger ça. Je suis allé vers lui. Je lui ai donné de l'argent. J'ai tout fait, que tout revienne comme avant. Je suis allé jusqu'à organiser un événement d'inconciliation où il a été payé. Tout s'est bien passé. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, chaque fois, il redocque et me jette des pics. Je n'ai jamais compris. Donc, ce qui fait qu'avec la sortie d'Hier, je lui ai dit, enfin, pas seulement moi, mais ma petite famille aussi, parce que ce n'est pas facile. Et je veux dire à ceux-là qui ont transformé mes propos, ça n'a rien à voir. Jamais je ne prendrai un rang pour voir ce qu'il y a des tels actes, ce qui est arrivé, ou ce que mon frère Longuet a subi. Personne ne peut admettre cela. Personne ne peut admettre cela, parce que comme lui, il y en a plusieurs. Aucun Camerounais loyal, noble ne peut admettre une telle barbarie. Jamais je ne batte de telles choses. Jamais je ne prendrai cinq francs pour supporter de telles choses. Ma sortie d'Hier était en effet pour faire savoir à mon frère Longuet qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Peut-être que j'ai été mal à droit. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser. Je vous demande pardon, sincèrement pardon. Je gagne ma vie loyalement en faisant ma petite comédie. Vous gagnez de c'est vous, rien d'autre. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire. Je vous demande un grand pardon pour ce que j'ai dû blesser. Pardon. Pardon. Vassero, tu vois, à cause de tes deux vidéos que tu as faits, puis on s'est servi de ça. Comment Vassero, tu peux prendre des vidéos qui est passées depuis un mois et demi pour dire que j'allais dans le cabaret de Tabala. Mon frère, tabala m'a torturé en 2019 et pendant cinq ans que j'étais son prisonnier. Pendant cinq ans. Ça veut dire, quand tu vois par exemple Akribi à son installation, il m'invite. Il me dit, viens, viens chanter, c'est mon installation. Je dis non. Mais si je dis non, il envoie les éléments à me chercher. Il envoie les éléments à me chercher. Donc, j'étais dans une position de faiblesse. Je pouvais que me mettre au pas quand il m'appelait. Mais comment toi, tu viens me l'apprendre, ça, tu dis que j'étais son ami. Que parce que, même si je suis allé en France, oui. Ça va bientôt faire trois mois. J'ai fait la vidéo que tu as vu avec Yorodos. Yorodos que Tabala a torturé. Mais il est toujours, il est toujours, il est devenu l'ami de Tabala. Parce qu'à partir du moment où tu es au Cameroun là-bas, tu es obligé de te soumettre. Tu es obligé. Même si on t'a torturé, on t'a coupé le pied haut. Tu dois rester tranquille, sinon on t'achève. Donc, je suis arrivé, Bisoubas m'a amené dans un camarade où il joue avec Manolo. Vous savez, Bisoubas, c'est mon frère. Alors, arrivé là-bas, je m'assois, mon téléphone sonne. C'est le commandant Tabala. Où tu es là-bas, c'est chez moi. Il est en mort. Il dit, j'ai demandé quand tu es dans ce que tu bois. Je devais dire quoi? Je devais dire à Bisoubas, que non, Bisou, tu m'as pas amené dans une bonne place. Dans une bonne place. Pardon. Le type qui est ici, le type qui est le copain de la femme qui est ici, c'est mon ennemi. Non. Parce que je comptais rater au Cameroun en exembre. Je suis venu la main en exembre, je devais rater au Cameroun. Donc, imaginez donc, que j'affiche un comportement comme si je ne veux pas qu'il me parle. J'arrive au Cameroun, il en voit les gens, on m'arrête. Pourquoi tu te permets de dire que Vasero, que c'est ce genre? Non, j'étais dans une position de faiblesse. Je pouvais me soumettre comme ça, même pendant dix ans, tant que je n'ai pas les preuves. Tant que je n'ai pas les preuves, j'étais obligé de me soumettre, même si le cœur saignait. Voilà, donc, je suis supplie que tu dises que, le gars, le gars, tu es arrivé en France et tu vas encore chez Tabala. Déjà, ce n'est pas chez Tabala. C'est chez une femme, une femme camionnaise. Donc, peut-être Tabala est son copain ou son ami. Parce que, plusieurs fois, on m'a présenté le mari de cette femme. Plusieurs fois, on m'a présenté le mari de cette femme. Et à côté aussi, on me dit qu'où elles sont avec Tabala. Où elles, je ne sais même plus. Donc, tu joues à tes mauvaises choses, il faut que tu arrêtes ça. Et maintenant, tu prends la vidéo où Tabala, mais Farod, à son installation. Où tu dis comment quelqu'un qui t'a torturé, tu te quittes encore, tu ne peux pas chanter. Mon frère, je n'ai pas de choix. Quelqu'un qui t'a torturé, s'il t'invite qu'un vient chanter à son installation, tu ne peux pas, il t'achèves. Il t'a traumatisé, ces gens voulaient me tuer. Donc, j'étais obligé de me soumettre. Maintenant, dès que la vidéo est arrivée, j'ai dit, ok, j'ai un moment à enrayer le Cameroun, j'ai annulé le Cameroun dans mon programme. J'ai dit, c'est maintenant que le combat commence. Comment tu peux donc faire des vidéos sur moi, Vassero, pour te dire que Longa Longa était l'ami de Tabala ? Tu déroules tout le monde. Ce n'est pas normal, arrête ça, Vassero. Arrête ça, et ta parole n'est pas la parole d'évangile. Oh, je m'agresse au Camerounais, là. Ne croyez pas que c'est Vassero qui dit la ligne qu'on va suivre. Je suis arrivé en France, le 1er août. Vassero avait conseil le 14 octobre. Il ne m'a pas invité. Il ne m'a pas invité. Mais il a invité un sardinat. Il a invité le sardinat de Mekatoubi, qui a toujours critiqué les sorties de Richard Bonin. Souvenez-vous, quand Richard Bonin a acheté Fokou, donnez-moi la corde. Mais quand Tobie a pris sa guitare, il a fait le conseil de ça. Mais comment Vassero invite un sardinat au conseil de combattants, alors qu'un combattant est là ? Je suis là depuis plus de deux mois. Vassero, demain, je m'appelais. Avec 600 000 francs, le complexe Lasagas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les mariés. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.